Salut tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo news sur Destiny Donc on va parler de la dernière tobe qui est sortie ce jeudi soir Bon je dis tobe mais maintenant c'est la tweed Et bon bah de quoi elle va parler cette tobe ? Elle va surtout parler de solstice des héros qui va arriver très bientôt sur le jeu Et bon bah je vais vous faire un petit récap de toutes les infos qu'on a Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous plaira Donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner ce page a fait Ça m'aide beaucoup Et c'est parti, bon bah déjà on va passer au niveau de la première info Et bon bah quand est-ce que ça va commencer le solstice des héros ? Et bon bah ça va commencer mardi prochain Et comme pour chaque solstice on a un événement à farmer dans la ZME Et qui change pas, ça fait des années que c'est toujours le même événement C'est un peu dommage, ça serait cool de changer un peu de zone Mais bon ça sera pas le cas cette année non plus Et avec on va pouvoir farmer une arme ainsi qu'un set d'armure pour chaque classe Et en parlant d'armure je vous montre à l'écran un petit aperçu de celle-ci Bon je vous ai déjà fait une publication sur Youtube et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire Mais personnellement je les trouve très belles J'ai hâte de voir ce que ça va donner in-game directement Et bon j'ai clairement une préférence pour l'Arcaniste et le Titan C'est vraiment magnifique Et maintenant on va passer au niveau de l'arme qu'on va pouvoir farmer cette année Et bah ça sera un Rocket Fil Obscur Donc je vous mets l'image à l'écran Bon en terme de skin je le trouve très réussi C'est à l'image des armures il est très très beau Par contre en terme de percs Bah on a déjà les percs et franchement c'est pas fou fou on va pas se mentir Je trouve ça très dommage Et donc là je vous les mets à l'écran Donc la troisième colonne elle est très bonne Il y a de très bons choix Par contre au niveau de la quatrième colonne c'est un peu compliqué On va pas se mentir C'est vraiment dommage Et bon sur ce on en a terminé au niveau des informations concernant le Solstice Et on va acheter Donc on a aussi le résultat du vote pour l'ornement du trésor asséché Et bon bah c'est celui-ci qui a gagné Donc je vous le mets à l'écran Bon personnellement c'est celui que je voulais Donc je suis refait Et bon bah on a hâte de voir ce que ça va donner in-game Mais je vous rappelle que ça sortira pas d'ici au moins 3 saisons voire 4 Donc on a le temps de le voir venir Ensuite prochaine info ça va concerner le patch de mi-saison Et bon bah celui-ci aura lieu le 18 juillet Donc mardi prochain Et avec il y aura quelques changements majeurs Notamment un nerf de verrouillage de cible A voir un peu est-ce que ça va changer la méta en PVP Même si ça m'étonnerait fortement Et pour rester dans le thème On aura aussi un changement au niveau des spawns en PVP Donc en domination et en choc A voir ce que ça va donner Et on va terminer avec une petite annonce concernant le compétitif Bon il n'y a pas de date précise pour l'arrivée de cette mise à jour par contre Mais Bangui nous annonce un changement au niveau du matchmaking de celui-ci Alors actuellement comment il marche C'est très simple Il y a juste un SBMM Et bon bah si vous êtes gold Et que vous avez les mêmes stats qu'un ascendant Bah vous allez matcher des ascendants alors que vous êtes gold Et du coup ça ne ressemble pas du tout à du compétitif C'est vraiment si c'est pour nous matcher directement des ascendants Bah mettez nous directement ascendant quoi Ça n'a aucun sens Et bah dorénavant justement ils vont mettre cette fonction Lorsque vous allez terminer vos games de classement Et par exemple vous allez terminer gold Bah vous allez matcher des gold et ainsi de suite Au fur et à mesure que vous montez un grade Bah au bout d'un moment vous allez matcher Bah que des platines ou que des experts Jusqu'à ascendant Mais attention il y aura toujours l'OSB même en place Et que je trouve personnellement Que ça n'a pas lieu d'être un compétitif C'est le but du compétitif C'est justement de s'affronter entre grades Et de monter au fur et à mesure Mais d'après Bangui ça se passe pas comme ça Et sur ce je crois que j'ai tout dit Concernant cette vidéo news En tout cas j'ai hâte que le sorci s'arrive Parce que là en termes de contenu sur le jeu Bah c'est compliqué C'est là déjà cette semaine là avec la bannière de fer Bah c'est clairement une semaine morte sur le jeu je trouve personnellement Et j'ai hâte un peu de découvrir ces tenues surtout Que j'ai hâte d'acheter directement avec de la poussière brillante Et au passage je vous sortirai une vidéo guide Comme chaque événement Pour bien fermer l'évente Allez sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos Allez salut tout le monde